« Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. » L'Évangile de Luc, chapitre 24 et verset 15. De quoi parlons-nous ? De sujet utile ou bien perdons-nous notre temps à celui des autres ? Si nous savions racheter le temps qui appartient à Dieu au lieu de le perdre, bavarder, celui qui écoute nos conversations peut-il en tirer profit ? Ou l'exposons-nous à la tentation ? Si ce dont nous nous parlons est juste et édifiant, Jésus peut s'approcher de nous. Et marcher avec nous. Quand il est au milieu de nous, le sujet de notre conversation, aussi matérielle et pratique, soit-il, est béni par sa présence. Il discutait. Ce mot a le sens de disputer, raisonner, avancer, des opinions. Voilà bien le danger du chrétien, jeune ou adulte, en ce qui concerne les disciples d'Emmaüs, le sujet de la discussion est « Nous le savons ». Le Seigneur lui-même, les événements, récents et ceux qu'il souhaitait, mais nous. Si facilement nous passons de la sainte méditation, de sa parole et de l'édification véritable au raisonnement, à l'exposé de nos propres vues, de nos propres doctrines, et même concernant le Seigneur. On discute parfois du retour du Christ, mais souvent intellectuellement. On entend des exposés sans vie ni puissance. Ce n'est pas le puissant ardent. Le feu en est absent. Il faudrait que Jésus s'approche pour marcher avec nous. Il ferait cesser nos raisonnements en en supprimant la cause qui est dans notre cœur. C'est lui qui nous délivre du besoin de discuter et de nous faire entendre. Quand il sera le centre de notre vie, notre cœur brûlera en nous. Désormais, dans nos conversations, la parole du prophète Malachie, chapitre 3, verset 16, deviendra réalité. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Dans nos entretiens deviendront utiles, édifiants, efficaces pour la prière, porteurs de résultats, concrets. Que Dieu nous aide à maintenir ce niveau et que Jésus lui-même s'approche de nous et se mettre en marche avec nous. Si souvent, frères et sœurs, il faut le dire, nous parlons bien des choses inutiles, des conversations qui ne nous regardent pas. Un jour, un frère a dit, vous voulez savoir de quoi votre cœur est rempli ? Mais pour faire ce bilan, il faut être honnête et sincère avec le Seigneur. Sinon, on ne fera jamais un vrai bilan. On ne se reprendra jamais dans notre conscience. Et il avait dit, vous voulez savoir de quoi votre cœur est rempli ? Calculez à la fin de la journée de quoi vous avez parlé de plus. Ou du Seigneur ? Ou sur les gens ? Le matériel ? Je ne sais pas. On pourrait tellement rajouter de choses. La parole de Dieu nous dit quand même que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est sa parole qui nous parle. Et le Seigneur nous rappelle aussi de faire attention. Car là où est notre cœur, là aussi sera notre trésor. Et quand il était question de trésors, la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille les atteint. Mais amassons-nous, frères et sœurs, des trésors dans le ciel. On ne peut les amasser, non pas par enseignant de faire de grandes œuvres. Ne va pas au-delà et au-dessus de tes pouvoirs et de tes moyens, mon frère, ma sœur. Serre-le par amour. Marche par amour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie. Il est celui qui peut nous aider chaque jour. En se plaçant devant lui et en essayant de faire, spirituellement parlant, cette toilette. De se regarder dans son miroir. Et ne pas s'en servir comme un rétroviseur pour regarder les autres. Non, comme un miroir. Se regarder tel qu'on est. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, mes conversations sont bien trop inutiles. Mes conversations sont malsaines. Mes conversations, Seigneur, sont de parler sur les uns et sur les autres. Même si c'est vrai, Seigneur. Tu nous appelles à bénir et non pas maudire. Tu nous appelles à aimer, à pardonner, à excuser, à oublier. À ne point soupçonner le mal. Justement, frères et sœurs, je parle de vous, je parle de moi. C'est en faisant un bilan de notre vie, de notre cœur, on ne peut pas faire un faux-semblant. Même si on aurait le plus beau des discours, la plus belle des façades, mes frères et sœurs. Nous n'avons rien à prouver, ni aux uns, ni aux autres. Jésus a la juste balance. Mes amis, Jésus vous aime. Peut-être l'un d'entre vous est en train d'écouter ses paroles. Et dans votre cœur, il y aurait peut-être cet esprit de jugement en disant, tiens, ces paroles s'adressent aux chrétiens. Oui, mais un chrétien, il est sauvé. Un chrétien l'a rencontré, Jésus. Un chrétien, Jésus est devenu son sauveur. Son médiateur. Son intercesseur. Et toi, où en es-tu ? Que fais-tu de ta vie ? Peut-être que tu es dans le même piège, tu ne fais que de regarder et de parler sur les chrétiens, sur les serviteurs de Dieu. Peut-être que tu es aussi rétrograde, c'est-à-dire que tu as pris de la distance à cause des hommes, alors que Jésus t'avait prévenu comme à moi, comme à nous. Alors à l'homme qui se confie dans l'homme, il n'a pas donné de nom, ni de titre, ni de référence. L'homme, l'homme, nous sommes tous des hommes. On ne se suit pas les uns les autres, frères et sœurs et amis. On suit Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si vous voulez aller auprès de mon Père, eh bien c'est par moi qu'il faut passer. C'est vrai que des fois, il y a de l'injustice, de la gratitude, de la méchanceté gratuite. Mais si on aime Jésus, alors Jésus te dit, pour moi, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Ce que tu as besoin, mon frère, ma sœur, de faire, fais-le pour lui. Mais peut-être que tu vas me dire, José, je n'y arriverai pas. Mais avec Jésus, tu peux. Pour Jésus, tu peux. Pour lui prouver que tu l'aimes, tu peux. Que Dieu nous bénisse dans cette journée. Et qu'il nous aide justement à remporter ces victoires qu'il faut. Bénissez, Jésus a dit. Ne maudissez pas. Bénissez. Et là encore, c'est de l'abondance du cœur que l'on pourra bénir.